Les fêtes de fin d'année, une période particulièrement redoutée dans les services des urgences, déjà en manque de moyens et de personnel en temps normal. À Strasbourg, pour faire face à l'afflux de patients, l'hôpital a déployé une unité sanitaire mobile. Il s'agit d'une sorte de sas d'attente où les patients sont pris en charge par les pompiers avant de pouvoir rentrer dans l'hôpital. C'est la première fois en France que ce type d'unité est utilisé hors crise sanitaire ou attentat. Reportage de la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Tatiana Gaiselmann. « Six blocs blancs type préfabriqués sont installés depuis vendredi sur le parking des urgences. C'est désormais là que les patients sont accueillis », explique Christophe Bernard, médecin responsable des situations sanitaires exceptionnelles. « Chaque cellule est composée d'un lit avec un matelas. On a une surveillance tensiométrique saturomètre. L'idée étant de garder en surveillance ces patients en attendant qu'ils puissent intégrer le système de soins des urgences. » Les patients ne sont donc pas soignés à l'intérieur de l'USM. L'objectif, c'est simplement de libérer les camions du SAMU et des pompiers qui devaient jusque-là attendre des heures sur le parking, que leurs patients soient pris en charge, confirme Pascal Bilbault, chef de service des urgences. « Le temps d'attente au premier contact, il a été chiffré autour de 40 minutes, mais avec des pics qui peuvent être atteints de plusieurs heures. » Et en période de fête, la situation empire selon Christophe Bernard. « C'est vrai que le week-end, jour de fête, tout se cumule de par la difficulté d'accès des patients à leurs médecins généralistes. » Dans la seule journée d'hier, plus de 1200 personnes ont appelé le SAMU et plus d'une centaine ont été admises aux urgences. Strasbourg, Tatjana Gaiselmann, Europe 1.